Des dizaines de personnes sont amenées à l'hôpital après une explosion dans un autre centre hospitalier de Gaza. Les autorités palestiniennes estiment que cette frappe aurait fait des centaines de morts. Mais son origine est nébuleuse. Le Hamas prétend qu'il s'agit d'une attaque aérienne en provenance d'Israël et la qualifie d'un massacre insensible. Or, Israël avance que ce sont plutôt des tirs de missiles en provenance de la bande de Gaza qui ont touché l'hôpital. Le premier ministre israélien en rajoute et écrit que le monde entier doit savoir que ce sont des terroristes barbares à Gaza qui ont attaqué l'hôpital de Gaza. Quoi qu'il en soit, les impacts diplomatiques se matérialisent déjà. Justin Trudeau avait fait cette déclaration après les premiers rapports. C'est inacceptable. Le Canada s'attend à ce qu'il s'agit d'un coup 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 Le droit humanitaire international soit toujours respecté. Est-ce que c'est légal pour un hôpital, M. Trudeau? Non, c'est pas légal. De plus, le président palestinien aurait annulé sa rencontre avec Joe Biden alors que le président américain doit arriver dans la région dans les prochaines heures. Joe Biden réaffirmera sa solidarité avec Israël, mais il espère aussi faire avancer la création d'un corridor humanitaire dans la bande de Gaza. La situation est de plus en plus critique. La nourriture manque, l'eau manque et les hôpitaux débordent. Je vous dis qu'on en appelle à un corridor humanitaire. Je vous dis qu'on est engagé avec plusieurs pays pour faire en sorte que ce soit le cas. Le Canada réclame aussi ce corridor humanitaire, mais le NPD va plus loin et demande carrément un cessez-le-feu. Le Canada doit maintenant réclamer la libération des otages et un cessez-le-feu. Le gouvernement a confirmé aujourd'hui le décès d'une sixième victime liée au Canada depuis l'attaque du Hamas, Tifret Lapido, 23 ans, manqué à l'appel depuis sa présence au festival de musique pris d'assaut par les terroristes. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelles.